Bonjour à tous, sur cette chaîne je vous parle principalement de dessin et d'animation et aujourd'hui on va parler de matériel de dessin et de matériel en général Donc après toutes ces années de dessin, de peinture et aussi 3 ans en école d'art j'ai accumulé beaucoup beaucoup de matériel, que ce soit du papier, des crayons, des feutres, de la peinture, du fusain, bref beaucoup beaucoup de choses et en gros je me suis demandé récemment si j'avais besoin d'autant de matériel et comment est-ce que je pourrais faire pour ne garder que le matériel dont je me sers vraiment J'ai pas fait de peinture depuis à peu près 2 ans, je continue à dessiner assez régulièrement sur des petits carnets et surtout je dessine la plupart du temps sur mon iPad ou en tout cas au format numérique Donc ça change aussi mes habitudes en termes de matériel physique Mais tout ce matériel là, ça prend de la place autant physiquement parce que c'est dans un placard et puis que c'est lourd mais aussi j'ai l'impression que ça prend de la place mentalement, c'est à dire que j'ai beaucoup de choses qui s'accumulent devant moi même si c'est caché, ça reste là Donc j'ai envie de rester conscient de ce que je fais, de pourquoi je le fais et de ce dont j'ai besoin et de me débarrasser du reste J'ai retrouvé pas mal de marqueurs à encre, c'est des marqueurs Faber Castle, c'est ce que j'utilise la plupart du temps Des marqueurs comme ça, encre noire, il y en a beaucoup qui s'étaient en double, en triple ou en quadruple Je les ai tous testés un par un pour voir qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionnait plus Ceux qui fonctionnent plus du tout, évidemment, je les balance Ceux qui fonctionnent encore un peu mais qui ont perdu pas mal d'encre, ça peut servir pour faire des effets dégradés ou des effets un peu de dessin usé si on veut Et une fois que j'avais une vingtaine de marqueurs qui fonctionnaient parfaitement, j'en ai sélectionné quelques-uns de différentes tailles et le reste, je le mets à vendre ou à donner pour d'autres artistes qui pourront les utiliser J'ai aussi pas mal de peinture, par exemple j'ai de la peinture acrylique comme ça, dont je ne suis pas servi depuis l'école Pour l'aquarelle, je garde tout ce que j'ai parce que ça fait partie des choses que j'ai envie d'expérimenter bientôt Et les crayons de papier, je ne l'utilise plus tellement parce que je ne construis plus vraiment mes dessins au crayon de papier Donc j'ai décidé de garder un seul set de crayons Pareil pour les crayons de couleur, j'ai des trucs complets, des boîtes, des choses énormes Donc je garde une de ces boîtes de crayons de couleur, ça sera déjà pas mal d'avoir une quarantaine de crayons Ensuite, le plus gros du travail de tri, ça a été le papier parce que j'ai vraiment beaucoup de papiers différents La première question à se poser, c'est quel format est-ce que vous préférez pour dessiner ? Dans mon côté, je ne suis pas très fan des grands formats, mais j'ai quand même gardé un ou deux blocs Histoire d'avoir une petite centaine ou peut-être 200 pages pour pouvoir m'entraîner dans l'année Mais je préfère surtout avoir des carnets plus petits, vraiment des carnets qui rentrent dans la poche Parce que j'aime bien pouvoir me déplacer facilement avec un carnet, un marqueur dans la poche Et pouvoir dessiner n'importe quoi, n'importe où Et c'est aussi toute l'idée derrière le fait d'avoir un iPad et de pouvoir dessiner comme ça quand je le veux Avec une taille et un poids minimal Je garde aussi un carnet de dessin à format A4 Parce que je me dis que ça pourrait faire un carnet de recherche vachement intéressant Et le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de carnets que j'ai depuis des années Et dans lesquels j'ai fait un petit peu de choses Dans le sens où j'ai dessiné sur 5 pages, 10 pages, 30 pages Donc au lieu de me dire que je vais commencer à utiliser mes carnets neufs Et laisser ces carnets de côté avec des dizaines, voire des centaines de pages de vide Je les garde et je vais juste remplir ces choses-là pour mes recherches, pour mes croquis, pour tout ce que je vais faire Voilà, j'ai plein de trucs ici Par exemple, je pense à ce carnet-là qui n'est même pas déballé Bah tout cela, pareil, je vais les passer à des artistes qui en ont plus besoin Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de carnets, et que c'est pas du tout mon cas de ne pas avoir beaucoup de carnets Il y a aussi un petit carnet que j'ai gardé C'est un tout petit format comme ça que j'avais pensé à balancer au départ ou à donner justement Mais je me dis quand même que c'est un carnet qui pourrait être vachement intéressant pour faire un flipbook Et donc montrer comment faire une animation sur papier L'idée c'est pas du tout de me restreindre dans ce que je vais pouvoir faire avec mon matériel C'est vraiment de garder assez pour pouvoir expérimenter différentes choses Au crayon à papier, au crayon de couleur, à la peinture, au fusain, au feutre aussi Parce que je garde tous mes feutres J'ai carrément un set comme ça de la marque Graphite Avec à l'intérieur pas mal de possibilités en termes de couleurs pour faire plein de choses Et apprendre, parce qu'en gros je suis pas du tout expérimenté là-dedans encore Donc la question que je veux vous poser à travers cette vidéo C'est est-ce que vous avez une idée précise de ce qui vous plaît dans le dessin ? Ou dans l'art en général ? Et surtout est-ce que vous savez exactement ce dont vous avez besoin Pour pouvoir expérimenter ce que vous souhaitez ? Et si vous avez du surplus, pourquoi est-ce que vous le gardez ? Parce que le côté j'essaierai plus tard Je me suis vraiment dit ça pendant des années Et je me rends compte que ça arrive jamais finalement, en tout cas dans mon cas Donc maintenant je préfère doser ce que je possède Et garder seulement ce qui m'est vraiment nécessaire Et j'ai eu un peu la même réflexion par rapport à mon matériel vidéo Mon matériel de son Tout ce qui est informatique aussi Enfin bref j'ai trié tout ça pour ne garder que ce qui est nécessaire Et dégager tous les câbles qui ne me servaient pas Les clés USB ou les disques durs dont je ne me servais pas non plus Pareil pour mes films en DVD Pareil pour mes livres C'est pareil pour les vêtements que je possède aussi Je vois pas pourquoi je garderais des trucs que je ne porte pas Donc j'ai mis tout ça dans des sacs Et c'est parti dans des dons de vêtements Et d'ailleurs par rapport à ce côté chose qu'on accumule Il y a une autre question que je me pose C'est qu'est-ce que je fais de mes anciens dessins Parce que j'ai retrouvé des blogs, des carnets Plein de choses où il y avait plein de dessins que j'avais fait avant Et qui s'accumulent quand même pas mal au fil du temps Donc cette question des anciens dessins On en parlera dans une prochaine vidéo Et d'ici là comme d'habitude Créez vos images et racontez vos histoires Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz